En ce temps-là, Hérode qui était au pouvoir en Galilée a pris la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs, « Celui-là, c'est Jean le Baptiste, il est ressuscité d'entre les morts. » Et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mettre en prison. C'était à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit, « Tu n'as pas le droit de l'avoir pour femme. » Hérode cherchait à le faire mourir, mais il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. Lorsque arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives et elle plut à Hérode. Alors il s'engagea par serment à lui donner ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit, « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps, qu'ils en sévelirent, puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Saint Jean-Baptiste est le premier martyr de la famille. Disons que le premier martyr de l'Église était en réalité Saint-Étienne. Notre Seigneur est venu en premier, bien sûr, mais Saint Jean qui est martyrisé alors que Jésus est encore vivant et qui est le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament, Saint Jean est le premier martyr de la famille parce que ce qui lui est arrivé, c'est pour avoir défendu la famille. Pourquoi est-il important de défendre la famille? L'Église doit évangéliser, c'est ça sa première mission. On ne peut pas évangéliser si on ne prend pas soin, dans la mesure du possible, des personnes qu'on évangélise. Si ces personnes sont affamées, tu dois essayer de leur donner à manger. Tu dois lui parler de Dieu parce que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi, dans la mesure de tes possibilités, tu dois essayer de lui donner à manger. Et s'il est malade, dans la mesure de tes possibilités, tu dois essayer de le guérir. Il en va de même pour la famille. Ce n'est pas une question exclusive à l'Église, Mais comment vas-tu évangéliser si l'être humain est détruit, si l'être humain est blessé, si l'être humain est brisé dans les profondeurs? C'est pourquoi pour l'Église, la défense de la famille est une mission essentielle et la défense de la famille telle que Dieu l'a créée. Il créa l'homme et la femme. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est ce que dit la Genèse et c'est ce que l'Église a toujours défendu. Pourquoi la défense de la famille est-elle si fondamentale, si importante? Parce que c'est dans la famille que nous naissons. S'il n'y a pas de famille, de nombreux enfants ne naissent pas. Dans la famille, nous grandissons, nous sommes éduqués, nous apprenons à entrer en relation avec les autres, nous apprenons à aimer, nous apprenons aussi à souffrir, nous apprenons à payer le prix de la famille qui implique le sacrifice d'accepter les autres tels qu'ils sont, la capacité de pardonner, la capacité d'écouter, la capacité de recommencer. Nous apprenons à le faire en famille ou plutôt, nous devrions apprendre à le faire en famille. Lorsque la famille est brisée et parfois sans que personne de la famille n'en soit le coupable, mais lorsque la famille est brisée, les conséquences sont payées par tous les membres de la famille, mais surtout par les plus faibles, les enfants et les personnes âgées, qui sont généralement les plus innocents. C'est pourquoi, prendre soin de la famille, défendre la famille, annoncer l'évangile de la famille est indispensable pour l'évangélisation. Lorsqu'une personne a été éduquée dans une famille normale, il lui est plus facile de comprendre la loi de l'amour de l'évangile. Penser à l'autre, aimer le premier, aimer tout le monde, recommencer, pardonner et demander pardon, parce que cela, du moins en partie, il l'a déjà vu et vécu dans sa famille. Je ne dis pas que les personnes issues d'une famille brisée ne peuvent pas l'apprendre, mais elles arrivent généralement avec des blessures qui doivent être guéries. La défense de la famille est aujourd'hui plus que jamais une mission essentielle de l'église. Confions-nous à Saint Jean-Baptiste qui a été le premier à payer le prix du sang pour défendre la famille. Il n'a pas été le seul. Je pense à Saint Thomas mort, par exemple, qui a refusé d'accepter le divorce de son roi en Révit et qui a également payé le prix du sang. Qu'il en soit ainsi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada